Bonjour, salut tout le monde, bonjour à vous, bonjour à tous Salut tout le monde, c'est David et c'est l'heure du manga Cette fois, non seulement je vous parle encore d'un manga, mais en plus, je vous parle d'un manga sur mon métier Avec le maître des livres de Umiyaru, Shinohara A la bibliothèque pour enfants, la Rose Trémière, vous êtes accueilli et conseillé par Mikoshiba Un bibliothécaire d'Inoclar célèbre pour son caractère maître en vie Mais contrairement à ce qu'il peut laisser paraître, c'est un professionnel de premier ordre Aujourd'hui encore, adultes comme enfants perdus dans leur vie viennent à lui en espérant qu'il leur trouvera un livre salvateur Une histoire passionnante centrée sur la littérature et Mikoshiba, le sommelier du livre pour enfants Le maître des livres, c'est un Sengen, donc un manga pour adultes Édité chez Comic-Con, la série est terminée en 15 dollars Donc un manga classé adulte, mais pas à cause de la violence des images ou des mocheurs Il y a surtout des sujets abordés qui sont parfois complètes pour les plus généraux C'est un manga qui est destiné au fin de la littérature puisqu'il permet au lecteur de découvrir ou de redécouvrir les grands classiques du bon moment Le héros Mikoshiba trouve presque toujours le livre qui correspondra à chacun de ses abonnés En profitant également de l'occasion pour donner quelques leçons de vie aux enfants ou même aux adultes Le récit raconte le quotidien d'une équipe de bibliothécaires et est parsemé d'histoires courtes se dévoulant dans l'univers de différents courants La Vélétèque a les 5 tomes, la suite ne veut pas trop tarder Moi personnellement j'ai vraiment aimé, on vous attend à la Vélétèque pour essayer ça ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !